Bonjour, Abdoul Maliki Bousso. Bonjour, Mouro. Voilà, Abdoul Maliki Bousso, vous êtes membre du Forum civil. Déjà, que pensez-vous de la présentation du référentiel Sénégal 2050 lancé par le régime du président Bassiro Djomaï Djacharfei ? Merci. D'abord, mon satisfaire, qu'enfin, le nouveau pouvoir qui vient de s'installer puisse présenter une stratégie de développement du Sénégal à l'origine 2050. Je crois qu'il faut noter que, dans tout le temps, il y a eu un référentiel de politique publique, une matrice dans laquelle le pouvoir ou l'État a un visage de bénéficier toutes les politiques publiques qui vont concourir au développement économique social et culturel et humain du pays et des citoyens. C'est une très bonne chose et que ce référentiel se dessine en quatre axes, dont l'axe principal qui nous intéresse, nous, au niveau du Forum civil, c'est l'axe autour de la gouvernance et de l'État du droit. Et si on essaie de comparer un peu le plan Sénégal émergent et le plan 2050 ? Vous savez, un État comme un pays, c'est une continuité. Maintenant, ce qu'il faut, c'est peut-être interroger les visions et les déclinaisons des politiques publiques qui seront élaborées. Mais le cadre des références, les axes tournent autour des préoccupations des citoyens généralement, que sont le développement humain, la gouvernance publique, l'intégration africaine, les solidarités, les questions de souveraineté, les questions de citoyenneté, les questions de développement des secteurs, soit des territoires ou bien des secteurs économiques, l'agriculture, l'industrialisation. Donc, c'est ça qui interpelle et le citoyen et le gouvernement. Maintenant, mettre en place une stratégie de développement qui s'appelle PHE ou un autre programme dédié à l'EF, qu'en fait, créer un cadre, une matrice d'action, où on peut loger les politiques publiques selon une vision, selon des objectifs qui ont été donnés. Et là, je crois que les quatre axes le font, en fait, roubler ce qui avait déjà été fait, le reconstruire à l'aune de leur vision, en termes de souveraineté, en termes d'organisation de l'État, en termes d'indépendance de la justice. Maintenant, c'est au niveau de ce cadre-là, que l'ordre des priorités peut être infligible, selon les orientations, donc les nouvelles autorités. Donc, c'est bien sûr. Le Sénégal est là avec ces problèmes qu'il faut résoudre. Les problèmes doivent être résolus, peut-être, par un système de gouvernance qui va s'appuyer sur un certain nombre de priorités. C'est là où les choses changent. Mais les problèmes ne changent pas, les pays ne changent pas. Donc, nécessairement, c'est la vision des problèmes et peut-être comment traiter et comment prioriser les problèmes et comment aussi, peut-être, les redistribuer en une architecture qui reflète un peu les orientations des nouvelles autorités. C'est en cela la différence. Mais il y a aussi des permanences sur lesquelles on ne saurait déroger quand on construit une matrice de politique publique. Le PME a parlé de quatre axes stratégiques de politique nationale de développement. Il a parlé de gouvernance, de l'engagement panafricain, de l'aménagement et développement durable et du territoire, du capital humain et justice social et de l'économie compétitive et création d'emplois. Ça, c'est un projet. Maliki Bousso, comment l'État peut faire pour réaliser ce projet ? Voilà, vous savez, ce que vous voyez là... En théorie, en pratique, voilà, si je peux l'appeler ainsi. Voilà, ce que vous voyez là est en fait la même chose en termes de préoccupation que ce qu'on retrouvait dans le PSE. Maintenant, c'est au niveau de l'allocation des ressources, au niveau, peut-être, des ordres priorités que les choses ont changé. Maintenant, comment est-ce que l'État va procéder ? C'est à ce niveau qu'il va falloir s'interroger. Mais, au vu des orientations et des investissements notés, l'État compte sur une mobilisation optimale des ressources publiques par une mobilisation des ressources domestiques. L'évitement fiscal, une meilleure optimisation des ressources fiscales, une meilleure rationalisation des dépenses publiques, moins de dettes. Donc, tout cela passe par, effectivement, une rationalisation de l'État. Et qui dit, rationalisation de l'État, par exemple, des réformes fiscales, visiter les niches de richesse qui peuvent alimenter l'État national, rationaliser la défense publique et la cobalture publique par une réforme du système de passation de marché et avoir une gouvernance capable de traiter à un amont et à un aval ce qui se passe en termes de gouvernance économique et financière. Vous avez déjà des réformes qui sont là, qui disent, au niveau du système de gouvernance des affaires publiques, et qui vont renforcer l'indépendance de la justice. Cela signifie tout simplement faire en sorte que le pôle financier qui est là puisse connaître des dossiers et les traiter dans des télés adéquats, sans interférence d'un pouvoir autre que le pouvoir des droits et de la loi. Et c'est sur cela que nous attendons les nouveaux pouvoirs publics. C'est sur le renforcement, et qu'on recontrôle, et surtout sur le fait d'enlever la même mise de la présence d'azis sur un certain nombre d'autorités administratives indépendantes. Nous verrons bien l'art copte qui fait le périmètre présidentiel pour aller vers la primatule. Il faut faire en sorte qu'il y ait un dégraissement de la présence d'azis sur la gouvernance du pays. d'avoir une architecture de gouvernance qui permette au gouvernement de répondre devant le Parlement. Et à la justice de fontaine véritablement, et cela signifie aussi que le président de la République devrait sortir du Conseil supérieur de la magistratie. C'est sur ces questions que nous attendons les pouvoirs. C'est vrai qu'il est tout à fait utile d'avoir un référentiel de politique publique, mais c'est la mise en œuvre de ce référentiel où nous verrons si vraiment les ruptures attendues sont là. si vraiment l'État devient un État au service du développement du Sénégal, pas un État partisan au service d'un clan ou bien d'un système politique conçu ou un système de pouvoir. Est-ce qu'on peut considérer ce plan Sénégal 2050 comme la déclaration de politique générale du PM Ousmane Sonko ? Oui. Non. C'est une question, oui. C'est différent. La déclaration du premier ministre pourrait se nourrir du plan au Sénégal 2050. La déclaration, c'est un cadrage qui permet de dire à la représentation nationale, voici les autres priorités de mon gouvernement, voici le programme de gouvernance que je vous soumets. Mais le plan de développement, c'est à l'échelle du pays, c'est généralement tous les segments et les cours sociaux qui se réunissent et qui dégagent des priorités, qui dégagent des actions sur lesquelles le gouvernement en fait la synthèse retrouvent les moyens. C'est une projection du pays dans les 50 ans à venir. Voici le type d'action qu'il va falloir mener dans quel secteur et quel secteur pour aboutir à quel résultat à l'horizontel. Et voici les indicateurs de performance sur lesquels les gens devraient pouvoir m'apprécier sur le long terme. C'est différent. Donc, le premier ministre doit encore à l'Assemblée nationale... Donc, vous attendez toujours sa DPJ ? La DPJ pour la nouvelle Assemblée. Oui. Elle n'existe plus dans l'Assemblée nationale. Mais le premier ministre devrait faire une déclaration de politique générale devant la représentation nationale pour dégager ces autres priorités et mettre en éducation. Parce que n'oublions pas que le gouvernement a une double tutelle. Il doit mériter la confiance du président de la République mais doit aussi solliciter la confiance et l'agrément de l'Assemblée nationale pour pouvoir avoir les moyens légaux et législatifs dans son action. Une autre question, Abdoul Maliki Bousso, c'est par rapport à la nomination de chargé de mission à la présidence de la République plus de 40 ans en cours. Que pensez-vous de ça ? Vous savez, il y a deux niveaux d'appréciation. Oui. L'appréciation strictement légale c'est que le président de la République peut nommer aux emplois civils et politiques. Il y a l'appréciation morale. Qu'est-ce que c'est d'un chargé de mission ? Un chargé de mission dans une administration au niveau d'une autorité, il est chargé d'une mission spécifique dont les compétences ne sont pas trouvées à l'échelle où on peut le rechercher. Et pour cette mission spécifique, l'administration ou l'autorité s'attaque ses services pour la conduite de cette mission-là. au Sénégal, on a transgressé le principe d'une mission à effectuer pour le compte de l'exécutif ou bien de cette difficulté. Malheureusement, c'est devenu un système de planter des hommes du pouvoir. Ce pouvoir-là est en train de recoluer ce qui n'était pas passé avant. Et c'est pourquoi le forum civil a dit que la trajectoire d'imprunté n'était pas la bonne. Il fallait interroger et s'interroger sur les pratiques d'antan et y mettre un terme au lieu de les reproduire à la zone. Dernière question, c'est par rapport à votre avis en tant que membre du forum civil sur l'accrue du fleuve Sénégal, 11 villages de Bac-et-Noyer. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette situation ? Bon, vous savez, la nature, quand elle s'est vanquée, on ne peut que constater les dégâts. Mais il serait dangereux de considérer que ce sont les lâchers du barrage qui ont créé la situation. Si les lâchers ne sont pas sains et que le barrage s'est sain, la catastrophe serait d'une autre ampleur et amplitude. Alors, je vais interroger sur le débit et la nécessité de continuer à réguler le fleuve par d'autres barrages. Ce qu'il faut faire dans l'immédiat, c'est de clencher un plan hors sec à l'échelle des zones citrées, mobiliser les forces de défense et de sécurité et toutes les mesures nationales et les codes sociaux pour pouvoir minorer la catastrophe qui s'annonce, prévenir, accompagner les populations, les aider, parce qu'on est dans une phase délicate, les travaux sans pêtre sont monatés parce que la crise va recouvrir les champs, nous sommes en ouverture des classes, les populations et les jeunes risquent d'être escolarisées. Tout cela demande génération au niveau de l'État et de la nation. C'est-à-dire que nous devons pouvoir appuyer l'État là où nous ne sommes pas dévidés par nos moyens parce que c'est une catastrophe d'ampleur, c'est une catastrophe nationale et ce n'est pas l'État seulement qui doit être interpellé, mais l'État doit organiser les premiers secours et structurer l'effort national de solidarité envers les zones qui sont sinistrées actuellement. Et ce sinistre-là, au-delà des populations, au-delà des villages et des villes, mais c'est tout le système alimentaire et agricole de cette zone-là qui risque d'être sinistré. Et donc, dans le long terme ou à l'échelle de l'année, nous risquons d'avoir des problèmes de santé, de nourriture et même de problèmes de scolaire. Donc, il faut se préparer à assister à ces populations-là. Merci, Abdoul Maliki Bousso, d'avoir répondu à nos questions. C'est à moi de vous remercier. Abdoul Maliki Bousso, je rappelle que vous êtes membre du Forum Civil, membre du Bureau exécutif du Forum Civil. Merci pour la disponibilité. Merci à vous, pareil, moi.